Là vous pouvez rajouter maintenant les oeufs, la crème, le kilo de sucre et la cannelle. Mais pas cannelle, je vais vous la mettre. Je vais faire une poème de cannelle dedans. Les directives sont fermes, le geste encore un peu hésitant. Pour Agnès, ancienne juriste, c'est le premier jour d'une nouvelle vie professionnelle. Et c'est intéressant parce que chacun met du cœur à la pâte, on n'a pas de poste privilégié ou supérieur à l'autre. Tout le monde travaille les légumes, les préparations en même temps. Et ça se fait dans une bonne ambiance. C'est vraiment agréable parce que c'est une association un peu spécifique. C'est faire la cuisine un peu autrement que ce qu'on peut voir en brigade professionnelle. On laisse libre choix aux personnes. Prenez une planche, un couteau. Le chef Rémi chapeaute toute la brigade ainsi que les nouvelles recrues. Là, on va recommencer une session avec des gens qui vont apprendre la cuisine et qui vont peut-être se tourner vers la cuisine par la suite, leur donner goût à faire quelque chose, leur donner confiance à travailler de nouveau. Aujourd'hui, concrètement, l'association entre dans une nouvelle ère. Elle propose désormais une première étape vers un diplôme. Agnès, Féride et Lucas sont donc les premiers stagiaires de cette formation. On va les couper en petits cubes. Ceux-là, il faut aussi les éplucher. Tous ? Tous, oui. Là, on va faire des crudités avec et ceux-là, on va les faire en bouillon, couper en petits cubes. Ça s'appelle de la brunoise. Féride exerçait jusqu'alors ses talents dans le bâtiment. Je suis sans diplôme et on m'a ouvert cette porte. Alors je l'ai saisi. Quant à Lucas, son rêve est de devenir commis de cuisine sur des bateaux de croisière. Mais pour le moment, il découvre avec étonnement le programme de la journée. Comme ça, vous n'en prenez pas sur le programme à cela. Je n'étais pas prêt à savoir qu'on allait faire pour 80 personnes. Mais en même temps, c'est un bon rythme et ça me plaît beaucoup. Et c'est une belle équipe. Aujourd'hui, au menu, c'est pot-au-feu de volaille. On a eu les légumes qui sont arrêtés. Isabelle Héberlin a commencé à proposer des ateliers de cuisine lorsqu'elle était enseignante dans des quartiers difficiles à Colmar puis Mulhouse. Elle est aussi la femme du chef étoilé, Marc Héberlin. La cuisine, ça touche chacun de nous parce que plus souvent, c'est très affectif. C'est la nourriture qui est faite par la maman. Ça rappelle l'enfance. C'est quelque chose qui nous touche au plus profond. Et je pense que pour faire du lien aujourd'hui, la cuisine, c'est vraiment un moyen magnifique. En plus, j'aime beaucoup manger. Je trouve ce partage vraiment intéressant. Ça relie aussi à toute une filière des métiers. Ça met en lien. Et c'est vraiment le moyen, peut-être le plus beau, de faire du lien. Faire du lien, bien sûr, mais aussi mener vers un métier. On s'est rendu compte aussi qu'entre ce lieu maternant et la vie professionnelle, c'était très difficile. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir un lieu plus professionnel, différent, où on intègre plus les codes de l'entreprise, pour que le pas à franchir après pour arriver jusqu'à un emploi soit un peu moins grand. Cet aspect plus professionnel est aussi assuré par le Greta, qui a mis sur pied la formation. Le processus lui-même est construit en trois étapes. D'abord, après un entretien avec Isabelle Héberlin et moi-même, une première période de mise en situation en milieu professionnel d'une semaine, ici. À l'issue de cette mise en situation, si elle est concluante, le stagiaire intègre un dispositif de pôle emploi qui s'appelle Valoriser son image professionnelle, qui dure une quinzaine de jours. Et ensuite, une fois que ça s'est également validé, il peut intégrer la formation en cuisine qui va se passer ici. Ici, c'est la cuisine de l'Université de la Fonderie. Depuis la rentrée, l'association assure le service pour 60 à 80 couverts le mardi et le jeudi. Le persil haché, il est où ? L'autre et l'autre ? Non, il en faut pour ici, il en faut pour là. Aujourd'hui, ce sont 63 repas qui sont servis. Et les actions d'Isabelle Héberlin suscitent la sympathie des étudiants. Le fait qu'elle essaie d'intégrer le maximum de personnes par le biais de la cuisine, je trouve que c'est une très belle initiative et que ça fonctionne en plus, tant que c'est pour les jeunes que pour les mamans dans les quartiers comme elle faisait au tout départ. C'est très convivial et elle va toujours voir les étudiants pour savoir un peu comment ils ont apprécié le menu. C'est vraiment, c'est un peu comme une petite famille et c'est agréable du coup de manger dans cet endroit-là. Depuis 10 ans, l'association Épices ouvre ses cuisines à des personnes fragilisées, mais aussi à des étudiants comme Elie. Il apprécie l'ambiance bienveillante qui règne ici. Je trouve ça très bien, je trouve que c'est toujours fait dans la bonne humeur, la sympathie, la bienveillance. Et la première fois que je m'en suis aperçu, c'est quand je suis allé travailler à Épices le premier jour. Et on a travaillé en cuisine et là je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'ordre, il n'y avait pas quelque chose, c'était pas quelque chose de très hiérarchique avec un chef qui dictait tout ce que devait faire la personne. C'était vraiment collaboratif. Et l'esprit collaboratif s'applique même lorsqu'on sort de sciences politiques comme Caroli. Même si je ne serais pas toujours amenée à faire la cuisine, c'est important de rencontrer l'équipe et de voir comment on fait concrètement. Donc le premier travail c'est de les faire tous ? Tu les épuces tous et après je te montre, on va les couper en deux, on va enlever le pédoncule, on va les couper en petits cubes après. L'association mobilise 8 salariés et une vingtaine de bénévoles. On s'occupe toujours de gens qui veulent découvrir autre chose. Et bon, la cuisine c'est une façon, vous pouvez vous expliquer avec les mots, mais surtout avec les mains, les gestes, pour des personnes qui sont un tout petit peu peut-être plus timides ou qui ont un peu un manque de confiance en soi, comme moi. Ça en garde pour la volaille. L'idée de départ était d'aider des personnes à s'intégrer, comme Emma Lada, employée depuis la rentrée. Deux fois par semaine je travaille ici, c'est bien pour moi, travailler comme famille, familiale, pas stressée et tout ça. Mais c'est bien, ici, ça me plaît. Après le service, l'ambiance familiale se poursuit autour de la table. Et c'était très intéressant parce que tous les gens qui travaillent sont d'univers totalement différents, avec des compétences totalement différentes et des objectifs totalement différents. Mais ensemble, en fait, ça a communiqué beaucoup. C'était très vivant, il y avait du respect de chaque étape. On n'était pas en retard, a priori, donc ça c'est aussi la bonne nouvelle. Et non, je suis vraiment contente de découvrir cette formation comme ça. Agnès, Féride et Lucas ont pu découvrir les cuisines historiques de l'association situées au centre de Mulhouse. Ici, à Épice, au 44 avenue Kennedy, on est une première marche pour des personnes très fragilisées, pour différentes raisons, des personnes isolées socialement, des jeunes en grand décrochage scolaire, des jeunes qui sont suivis par la justice, des demandeurs d'asile, des mamans de l'hermitage, etc. Et moi, mon rôle à Épice, c'est d'accueillir tout le monde, de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Après quelques jours de formation, les profils s'affinent. Agnès est en totale reconversion professionnelle, je pense que ça a confirmé son souhait. Féride aussi souhaite se reconvertir. Et Lucas se pose encore des questions, mais c'est une bonne approche pour voir les uns et les autres s'ils ont envie de s'orienter effectivement dans cette voie ou pas. Alors à Épice, c'est plutôt une ambiance familiale. Et à la Fonderie, c'est plutôt déjà professionnel, cuisine de collectivité. Et c'est bien parce qu'ils ont pu voir les deux aspects du métier. Si leur choix se confirme, les stagiaires pourront poursuivre leur chemin vers le diplôme. Malgré les difficultés, Agnès compte bien s'accrocher. Le rythme est rude, ça c'est sûr. Entre cuisine pendant 6 heures d'affilée, prendre de pause, être debout, être à gauche, à droite. C'est rude, mais le but, la finalité en fait, c'est qu'il y a une merveillance. De faire un manger qui soit bon pour toute personne. Je trouve justement que c'est des belles valeurs qu'on développe. A demain, Agnès. Tous les 15 jours, de nouvelles personnes pourront intégrer cette formation pas comme les autres, se donner une semaine pour changer de vie. Merci. 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 Merci.